La première à la 15e place. Tom, vous étiez le plus rapide d'ir sous la pluie, mais aujourd'hui sur le sec, rien ne va plus. Non, on avait un mauvais moteur. Enfin, il ne tournait pas bien. On ne sait pas pourquoi, mais il manquait de puissance. Et la tenue de route n'était pas très bonne non plus. Enfin, rien n'allait très bien, quoi. Et je suis très loin sur la grune. Impossible de faire un bon coup. Pourtant, sur le mouillé, votre voiture marchait très bien. Ah oui, mais vous savez, s'il y a un petit problème, on ne se rend pas compte sur le mouillé. Toutes les voitures se valent quand il pleut. Et hier, on ne s'est aperçu de rien. Alors, c'est le pilote qui fait la différence ? Eh bien, je ne sais pas. Et décolle sur la bordure. Elle atterrit sur la vigie qui amorçait son virage. Le pauvre Tom est mort. Jacques, par miracle, est indemne. Mais ce grand prix restera marqué par l'affreux accident de Tom Price. Que la fille te raconte tel qu'il l'avait. Jacques, au moment où Tom a heurté le commissaire, vous étiez juste derrière lui ? Oui, j'étais dans son aspiration, c'est-à-dire à 3 mètres. Et moi, je n'ai pas vu. J'ai cru à cet instant précis qu'il avait heurté quelque chose sur la piste, mais que son capot avait volé en éclat. Puis c'était tout. Puis qu'il s'arrêtait sur le côté droit. Et comment serait-il que vous n'ayez pas vu le commissaire traverser ? Vous savez, quand on est dans le sillage d'une voiture, il y a une petite déclivité au moment où l'accident s'est produit. Et on est un peu en retrait. Donc on est assis très bas. Et moi, le seul point de vue que j'avais, c'était les échappements et la voie de vitesse de Tom Price. Vous pensez que lui-même, évidemment, n'a pu voir le commissaire traverser à cause de la petite déclivité dont vous parlez ? Oui, moi, je crois. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est là à 270 à l'heure. Et l'espace qui sépare cette déclivité de l'endroit du choc est très court. Donc Tom a peut-être vu le commissaire, mais de toute façon, c'est trop tard. Est-ce que vous pensez que ce type d'accident, qui est, je crois, relativement unique dans les annales, risque de se reproduire ailleurs ? C'est-à-dire, j'espère que non, mais c'est quand même invraisemblable de voir qu'un commissaire de piste puisse prendre une décision telle de traverser la piste alors qu'il sait très bien, depuis 4 jours, 10 jours, on fait des essais avec l'ami et on marche, et c'est quelle vitesse on a atteint là ? Parce que dans tous les journaux, c'est écrit, on est à 270 à l'heure et qu'il n'arrive pas à comprendre, en aimant l'automobile, connaissant l'automobile, qu'on ne traverse pas une piste sans avoir un drapeau vaune, parce qu'il n'y avait pas de drapeau vaune quand la voiture de jorge s'est arrêtée. Donc il a traversé, ou alors c'est l'inconscience, ou alors il a fait son devoir trop bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bizarre. Jacques, est-ce que vous pensez que cet accident très stupide pourra servir de leçon à l'avenir ? Non, moi je ne crois pas que ça servira de leçon, parce que c'est un réflexe humain et pour moi ça ne laissera pas de souvenirs, si ce n'est la mort de Tom Price et dans un cas comme ça, moi je réagis toujours en essayant de me battre encore plus fort contre les événements et le destin, si vous voulez.